Je préfère une mort violente que de mourir ici, jour après jour. Anne, tu n'as aucune chance dans cette jungle. J'ai pas ta résistance, j'en peux plus, je te jure, Kate. Maintenant, laisse-moi, dis-le. Bistro de l'horreur, ou Bistro, tout court, numéro 134, intitulé Survivance. Et avec moi, pour parler de ces films de survivance, François Cognard. Oui. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, Fausto, ça va très bien. Christophe Lemaire. Bonjour, bonsoir, ça va très bien. Et moi-même, Fausto Fazulo. Bonjour, bonsoir, je pense qu'elle est pas trop trop mal. Survivance, François, je sais que c'est toi le responsable des choix des titres. Petit hommage au film de Jeff Lieberman, Just Be For Down. La survivance implique donc la survie. La survie, la peur. Donc des films qui appartiennent au registre du... Fantastique, de l'horreur. Survival ? Survival, oui, absolument. J'essaie juste de filer un peu. Non, c'est vrai, c'est venu un sous-genre, le survival. C'est quoi les premiers films du survival ? Peut-être Les Chasses du Conte Zaroff ? C'est le premier. Enfin, les experts s'accordent à dire qu'il s'agit là, peut-être, du survival séminal. Le voyage dans la lune, il faut survivre là-haut. Alors, si on commence comme ça, effectivement, on va très vite déborder. C'est une ville blagounette, pour faire un peu plus populaire. Ce qui, effectivement, au milieu, ne l'est plus trop. C'est vrai. Malheureusement. Mais c'est vrai que les survivals impliquent justement cette idée de survie dans quantités de milieux différents, de contextes différents, plus ou moins hostiles, plus ou moins exotiques. En plein air, en huis clos. Et aujourd'hui, dans le bistrot, on a justement tout ce panel de décors différents. Et on parlait justement de huis clos et de plein air. Donc, deux concepts qui peuvent apparaître complètement opposés et pourtant qui se retrouvent dans ce film. Cette première entrée, particulièrement charnue, si je puis dire, les évadés du camp d'amour. Qu'est-ce que ça vous suggère, messieurs ? Femine infernale. Titre version originale. Déjà, c'est une jaquette de VHS qui est marquée. Absolument. C'est une jaquette. Des gamins. On voyageait à Wilson, accrochés. Chez quel éditeur le film était sorti ? Virginia Distribution. C'était deux grosses cassettes rouges dans lesquelles il y avait ce film et la suite, dont on parlera en biais tout à l'heure, qui a été tournée dans les mêmes décors. Ça s'appelle les torsonnaires du camp d'amour numéro 2, même s'il n'y a pas eu le numéro 1. Et ces cassettes étaient hyper recherchées. Et un jour, souviens-toi, nous avons été dans un vidéoclone, nous avons fait la radia, nous avons ramassé une centaine de vidéos cassettes chacun. Et c'est toi qui as récupéré, mais tu ne t'en souviens pas, les évadés du camp d'amour, qui aujourd'hui sur eBay vaut encore des fortunes. Ah, le film est toujours très cher en VHS ? Oui, il est très cher. Ça sortit en VHS ? Alors, je ne sais pas, tu as raison, parce qu'entre temps, il est sorti en... Parce qu'il y a une décote qui se produit souvent quand les films sortent sur son DVD. Oui, c'est vrai. En tout cas, quand toi tu l'as acheté, mon salon... Alors, ça vaut de l'argent ou quoi ? Eh bien, regarde sur eBay, à mon avis, ça vaut quand même de l'argent, parce que c'était chez Virginia Distribution et que cette boîte d'édition est aujourd'hui très recherchée, malgré les sorties en bloc. Je crois que je l'ai gardée. Et il y avait une photo au dos de la fameuse scène des sangsues. Oui. Je me souviens, qui est marquée. Qui donc réunit une femme nue et des sangsues. Un des morceaux de bravoure du film. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut qualifier de morceau de bravoure, en fait, dans ce long métrage. Tu en parlais un petit peu, Off Record, tout à l'heure. Il suffit de... Concernant la structure, on va dire, un peu mécanique, un peu programmatique. Un peu binaire. Voilà. Mais qui est en même temps celle de ce sous-genre, qui s'appelle le WIP, Women in Prison. Sauf que là, et ça c'est assez intéressant, parce que c'est Christophe Beer qui, dans sa présentation pour le DVD Blu-ray d'Arthus, parle de ce sous-sous-genre qui est en fait le film de Caen aussi, en fait, en réalité. Parce qu'un Caen n'est pas forcément une prison. Enfin, un Caen est une prison, mais une prison n'est pas forcément un Caen. Et en fait, le camp implique un décor extérieur, plus exotique. Et c'est ce qu'on retrouve effectivement dans les évadés du camp d'amour. Parce que Corman a démarré aux Philippines avec Sirio Santiago. Complètement. Qui était vraiment des films de prison, mais de jungle. Voilà. Et les Italiens, un peu tardivement, parce que c'est un film de 79-80, je crois. C'est la queue de comète, vraiment, de ce type de cinéma d'exploitation-là. Après, on va passer à autre chose en Italie dans les années 80. C'est produit par un producteur brésilien, en fait. En fait, c'est une production brésilienne, tournée à quelques capitaux espagnols. Et je pensais, moi, que ça avait été tourné dans la jungle. Mais apparemment, ça a été tourné dans un jardin public de Rimini. Non, mais c'est ça. Mais on semble là que ça a tourné où, je ne sais pas. Apparemment, une fois de plus, dans la banlieue romaine. Où ils ont reconstitué le camp en question. Et ils ont même dû creuser à un moment dans la terre, parce qu'ils ont tourné en été, pour aller chercher de la flotte pour les séquences de pluie. Le résultat est convaincant. Le résultat est très convaincant. Effectivement, le résultat est convaincant. Curieusement, oui. On sent la chaleur et le poids des tropiques. Absolument. Ils ont fait venir des sensus, alors. Ils ont fait venir en tout cas... Parce qu'il n'y a pas de sang. Du tibre. Il n'y a pas de sensu à Rome. Tu ne sais pas. Ils ont fait venir un serpent, surtout. Oui. Parce qu'il y a un gros serpent, à un moment. Oui, c'est un autre morceau de bravoure. Et on n'a pas parlé, en fait, du maître d'œuvre de ce film. Oui. Eduardo. Eduardo Moulardia. Oui. Un ancien, enfin bon, le prototype même de l'artisan italien, qui a fait ses classes en tant qu'assistant réalisateur, notamment chez Pietro Germy. Et voilà, le vrai tâcheron, avec des degrés plus ou moins élevés de réussite, selon qui ça a été, là, au western spaghetti, au sexy comédie. Voilà. Donc, en fait, un vrai profil tout terrain. Trois pics du cancer, c'était lui aussi. Tout à fait. Il était coréal. Coréal. C'était coréal. C'était un diallo un peu exotique. C'est peut-être son meilleur film. Il aime les peaux un peu noires. Il aime les peaux un peu bronzées. Oui, il a des... Il aime l'altérité, quoi. En tout cas, réalisateur très timide, n'étant pas à l'aise avec les scènes de cul. Tu le connais ? Tu le connaissais ? Comment tu sais qu'il était timide ? Parce que j'ai vu l'autre bonus, moi. Ah ! Le bonus du chef opérateur qu'il y a sur le Blu-ray. Il n'y aura personne du film qui peut encore témoigner aujourd'hui. Exactement, c'est le seul. Ils sont tous morts, donc, en fait. Donc, le mec a témoigné. Et ce n'est même pas le chef opérateur qu'il y a dans le générique. Il dit, moi, je n'étais même pas crédité dans le générique. C'est pour ça qu'il raconte le tournage. Il racontait que le réalisateur était un peu comme Woody Allen dans sa dernière film. C'est-à-dire qu'il s'endormait sur le tournage. Et Yves-Bachard lui disait et qu'on le réveillait pour lui dire. C'est un vieux monsieur des Jean-80. Gêné par les scènes érotiques, j'ai envie de dire. Et pourtant, il y en a un. Au vu du film, on vous met en garde. Malheureusement pour lui. Très érotique, le film. Le film est assez brutal, il faut le dire aussi. Ça va jusqu'au... Limite du art, oui. C'est vrai. Limite du art. On n'est pas dans le gros plan, mais pas loin. Disons que le doigt ne rentre pas. Oui. C'est ça. On va l'appeler les slit movies. Dans le cinéma, justement, américain de cette période. Donc un film qui est rythmé par son érotisme et sa violence. C'est clairement l'émoteur du film, quoi. Oui. Et par le doigt. Moteur à deux temps, effectivement. Et viol, fouet, viol, fouet, viol, fouet. Et boah. Et le boah, donc... En piquant sensiblement toujours les mêmes personnes, à peu près, donc des matons. Et le boah, donc, on avait cousu la bouche. C'est vrai ? Oui, c'est ce qu'il raconte chez Phob. Parce que la nana était enfin enterrée jusque-là. Il y a un boah qui tourne autour. Elle était terrifiée. Et il avait cousu la bouche du boah. C'est dingue quand on voit le film à poil dans la nature comme ça. Tu fais penser à cette émission où on met des aventuriers à poil dans quelque part sur une île. Ah oui, les films. Là, pareil, les actrices, elles prennent, quoi. C'est vrai que c'est assez drôle, compte tenu de ce qu'on vit aujourd'hui, de voir ou revoir ce type de film-là et de se dire qu'ils ont pu être tournés, qu'ils sont sortis, qu'ils ont été exploités et qu'aujourd'hui... Ils ont fait des premières. Et qu'aujourd'hui, ils se remboulouraient. Les actrices sont arrivées en robe de nuit. Non, pas juste là. Aujourd'hui, ils se remboulouraient en version 2K quand même. C'est-à-dire que c'est un film qui est effectivement visible, disponible. Et ils ont tourné, je disais tout à l'heure, un autre dans la foulée, avec les mêmes acteurs, le même casting, etc. Il y a un décor qui s'appelle Les tortionnaires du camp d'amour numéro 2. Mais il n'y a pas de numéro 1 avec ce titre. En fait, le numéro 2 correspond à la suite de ce film qui n'a pas le même titre. Et qui n'est pas vraiment une suite. Non, il y a un scénario différent. C'est une sorte de diptyque spirituelle. Parmi les acteurs, il y a des gens intéressants dans ce film. Il y a déjà un héros. Tout à fait. Antonio de Teff. Tout à fait. D'origine brésilienne, fils d'un diplomate courant automobile. Et qui... Drôle de vie, ce mec. Grand Aristo, qui s'est lancé dans Cinoche. Il était assistant, je crois, de Vittorio Dessica, qui ensuite s'est lancé dans Cinoche dans les années 60 et avait un physique un peu à la Eastwood. Oui, absolument. Un peu de grand mec. Très maigre. Et d'ailleurs, il a fait le fameux La Horde des Salopards. Le fameux Django. Django The Bastard de Sergio Garonne, qui est un western démentiel. Et il était génial dans ce film. En fait, Anthony Stephens, il a fait presque tous ses films. Il a fait une vingtaine de westerns italiens. Il est surtout connu pour ça, en fait. Il est connu pour ça. Et El Puro, la renseignée pour toi, c'est lui. Et à un moment, ce qui est marrant, je crois que je ne sais plus où j'ai vu ça, où c'est Christophe Beer qui le raconte, c'est qu'à un moment, il était très beau gosse, comme tu le dis, très Clint, Clint Eastwood, période ride. Et à un moment, il a vu le western italien arriver. Il a fait, ah, parce qu'il ne bossait pas trop. Il a fait, il y a un truc à faire. Il n'a pas dormi pendant trois jours, du tout. Il s'est laissé pousser la barbe. Il a envoyé la photo à tous les producteurs italiens. Et c'est comme ça qu'il est devenu héros de westerns italiens. Parce qu'il avait... mal rasé avec des serbes. Le look Eastwood pour une paillée de dollars dont il a failli avoir le rôle principal. Parce qu'à un moment, il y avait... Serge Jolian se posait la question. Voilà. Mais il ne s'entendait pas parce qu'on te dit Stéphane. Maintenant, ce n'est pas un grand acteur. Non. Non, non, non. Clint, on parle de Clint. On n'est pas du tout dans la même dimension d'acting. Ça, c'est certain. Et ce film-là peut aussi en témoigner, par ailleurs, malheureusement. Oui, le pro. Alors, il joue un médecin un peu à la ramasse, alcoolique, qui écoute... Au bout du roule, comme on dit, quoi. Mais fais quelque chose ! Tu dois nous aider ! Maintenant, ça suffit. Il est un petit peu la seule caution humaniste du film, en fait. C'est un peu le seul personnage auquel les évadés ou futurs évadés peuvent se raccrocher, quoi. Personnage un peu viscontien, on peut le dire. Alors, je n'y avais pas pensé, mais oui, effectivement, avec la mort et le deuil qu'il traverse. Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis, maintenant, il faut parler de... Après ce film d'acteur... Agita Wilson. Agita Wilson. Godz. Tu as plein de choses. Tu me parles d'elle depuis très, très longtemps. Tu as une fascination pour Agita Wilson. Elle t'a toujours fasciné, Agita Wilson. Bah non, c'est juste... Lin-Ouel, t'as toujours fasciné ? Je n'ai pas réétudié son cas, parce que j'étais comme toi, bon, chez Anthony Stephens. Pourquoi Stephens ? Stephens. Anthony Stephens. Stephens, donc un pseudo, parce que son nom, c'est... Antonio de Teff, voilà. Et là, j'ai fait, oh, Agita, puis j'ai eu des souvenirs qui me sont revenus. Et j'ai dit, oui, parce que j'étais, quand j'étais ado, enfin, un petit peu plus qu'ado, j'ai eu des films avec elle. Et je me dis, mais... Elle est belle, mais en même temps, elle est bizarre. Donc, dois-je être excité ou pas ? Tu vois, genre... Et après, j'ai appris... Oh, le vieux... Le vieux coming-out, en tout cas. Mais est-ce que je peux ou pas ? Elle a quand même des seins tranges. Parce que c'est un trans. Et voilà. On est le premier transsexuel du bis. C'est ça. Et le dernier, peut-être, d'ailleurs. Elle est transgenre, si on est censé utiliser le terme en vigueur aujourd'hui. Pardon. Je t'en prie, je t'en prie. Transgenre, transgenre. Donc, elle a fait... Né aux Etats-Unis. Ouais. Et ensuite, elle est partie faire carrière directement en Italie. Ouais. Hop ! Elle est partie directement en Italie. Et là, pendant des années... Bah, elle a tout fait, mais alors, du coup, j'ai plus de film érotique. Elle a bossé avec Franco aussi, Sado Mania, par exemple, en Franco, avec Ballardi. Des films de prison. Elle a fait un balardi. Il y avait Eva Robbins, aussi, à la même époque. Eva Robbins, qui était transsexuelle d'Argento, de Ténèbres. Elle est morte d'un accident de bagnole. Ouais. Hémorragie cérébrale, si j'en crois le diagnostic final. En 87. Ces malheurs à elle sont finis. Ils ont dit que le jaguar n'avait tué d'un seul coup. Une seule morsure, une seconde, et adieu à la vie. J'allais faire une transition un petit peu glauque autour de la mort d'Agita Wilson. Oui, on parlait des Ténèbres. On parlait de l'obscurité qui, d'un seul coup, l'avait... Oui, voilà. Je pensais à Morgue, Nuit Noire, Mausolée, le film de Tom McLaughlin dont on va justement parler là maintenant, Nuit Noire, One Dark Night, film de 1982. Un drôle de film de survie, si je puis dire, puisque le film se met en place... Enfin, il y a une mise en place assez longue, on va dire. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on gratouille un petit peu le passé de Tom McLaughlin, on se rend compte que c'est quelqu'un qui, effectivement, a passé de mime. Je pense que vous avez une anecdote à ce propos. Je vais aller au bout du mien, si vous le permettez. Oui, une mise en place lente parce qu'il était mime. Non, c'est qu'en fait, la comédie a une place très importante chez lui. Oui. En fait, c'est quelqu'un qui, par ailleurs, souhaitait écrire des comédies, ses scripts n'ont jamais trouvé preneur, etc. Donc, dans le film, il y a quand même une longue introduction autour des personnages où on les voit, justement, interagir, où il y a quelques blagues, machin, etc. Donc, on sent, même si c'est un petit peu le dispositif habituel de nombreux slasheurs et de certains films d'horreur adolescents, mais on voit que ça lui tient à cœur, quand même, cette mise en place psychologique, d'autant qu'on suit, en plus, des deux trajectoires différentes. Oui. Celle d'une fille qui vient de perdre son père, dont on apprend qu'il était justement doué de pouvoir psychique. Oui. Et qu'il y a une scène assez intéressante au début du film où il y a une perquisition dans son appartement parce qu'il a tué six personnes. Enfin, on est dans une sorte de gravité comme ça, très, très, très puissante. Avec des détails troublants. Exactement. Avec des couverts, des assiettes dans les murs, tout ça, etc. Fichés dans les murs. Des gens qui sont littéralement morts de peur. On a l'impression, enfin, on lit l'effroi sur leur visage et ils sont tous dans une sorte de placard. Oui, oui, tout à fait. Comme ces groupes de rats, parfois, qu'on retrouve réunis et séchés. dans un coin. On dirait une sorte de limite d'expérience de mort collective ou une sorte de suicide collectif. Bref, suicide collectif, pardon. Et à côté de ça, on suit une sorte de sororité, une bande de jeunes filles. Une étudiante qui bisute, en fait, une jeune fille qui souhaite intégrer le groupe et le bisutage en question réside dans le fait de passer une nuit dans un mausolée, mausolée, dans lequel a été enterré le fameux papa doué de pouvoir psychique qu'on a vu au début du long métrage. Mon pitch est un peu long. Non, 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 mais c'est vrai que c'est inhabituel comme... Complètement. Comme mise en place. On ne sait pas trop où on va, en fait. En réalité, on ne sait pas à quel type de film fantastique on a affaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne sait pas si c'est un slasher, on ne sait pas si c'est une sorte de slasher teen, si c'est un film d'horreur autour de l'occultisme, un film de fantôme, un film de hantise. Enfin, le film est un peu tout ça à la fois, mais c'est vrai qu'au départ, on est un peu paumé. Avec beaucoup d'élégance au début dans le filmage, il y a eu un très beau plan en stade, l'arrivée des camionnettes au début devant la maison où s'est passé le drame. Un peu documentaire aussi, parfois. Et puis, rapidement, on pense aussi à Fantasme. Tout c'est vrai. Parce que c'est la veuble. Parce qu'il y a le mouvement de stade entre les tombes. Oui, absolument. Et pipi, à l'intérieur du clamatorium. Immédiatement, il y a Fantasme qui revient qui était fait trois ans avant. Et puis après, dernier acte, on est plutôt sur le réveil des créatures. C'est là que Tom McLaughlin lâche un peu l'écheveau. C'est vrai qu'il faut quand même être assez patient pour le pay-off, comme on dit aux Etats-Unis, arrive assez tardivement. Mais quand il arrive, c'est une véritable générosité. Et puis, des idées macabres qui sont pas mal. On a quand même un assaut de mort avec la véritable rigidité cadavérique. C'est-à-dire que ce ne sont absolument pas des zombies. Ils sont totalement figés. Ce qui les rend assez inquiétants. Ils sont réveillés et manipulent à distance par ce sorcier dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Mais le premier mort qu'on voit, il est super impressionnant. C'est vraiment cadavre. Après, tu en as toutes sortes. Suivant l'état de décomposition. Mais le premier que tu vois, tu n'as pas l'habitude de voir ce genre de cadavres à l'écran qui sont toujours un peu foutraques. Et là, tu fais... C'est super réaliste. D'où le fait que c'est drôle parce que c'est un film quand même culte auprès de gens qui l'ont découvert à l'époque parce qu'ils avaient été très impressionnés par ça. Le film, ce n'est pas non plus un château d'oeuvre. C'est un film méconnu et quand tu vas sur le net, il y a des gens qui disent « C'est un trauma d'enfance, un trauma d'adolescence. » Mais je comprends un peu parce qu'il y a quand même quelque chose qui interpelle dans le film. C'est son sérieux. Le film est extrêmement en premier degré. C'est-à-dire qu'au départ, avec l'arrivée, en plus, je vous parlais de comédie au début, avec ces trois filles avec leurs blousons sisters, une gagne brosse à dents dans la bouche, il y a quand même un côté un petit movie décontracté. Sauf qu'on est toujours rattrapé par quelque chose justement de grave et le ton est tellement sérieux et en premier degré que je comprends que quand on voit le film gamin ou ado, ça a face forte impression en réalité. Oui, on a vu au festival du film fantastique du Rex à l'époque. Oui, il y a 40 ans. Il y a 82. Et Thomas Lussing était là et il a fait une entrée qui est l'inverse de ce qu'est le film. Le mec, il est arrivé sur scène et comme c'est un ancien mime, il est arrivé sur scène et a embarqué tout le public avant la projection parce qu'il arrivait en faisant un robot, je crois. Il faisait comme ça. Il faisait le mime parce que sa spécialité, c'était de mimer Charlie Chaplin, en fait. Donc, la période où il était mime et la salle... Il a bossé avec Marceau. Oui, il a bossé dans l'école de Marceau. Avec le but de Marceau. Et il a joué un robot dans Le Trou Noir. Oui, aussi. Et il a joué L'Ours Mutant dans Prophétie de Jonathan Keiliger. Oui, c'est vrai. Effectivement, drôle de carrière. Oui, j'avais oublié ça. Et d'ailleurs, L'Ours Mutant était fabriqué par Thomas Burman qui était le grand maquilleur d'effets spéciaux de ces années-là. Juste avant Rob Bottin, juste avant Rick Baker. c'est lui qui avait fait Fantômes of the Paradise, Soudain les monstres... Oui, lui, il était actif dans les années 70, en fait. Après, toutes les générations dont tu parles, ils ont pris le relais dans les années 80. Dans les années 80, oui. Parce que là, du coup, je n'ai toujours pas saisi, c'est Tom Burman qui a fait les effets des inbis. De One Dark Night, oui. C'est ça, parce que j'ai vu des Burmans au générique, mais je n'ai pas vu Tom. Si, il y a Thomas Burman et je crois que c'est sa sœur ou sa femme qui s'appelle Élise Burman. C'est eux qui ont fait les effets. Oui, oui. Et ils ont fait les effets du Frankenheimer aussi avec l'ours géant qui était raté. Ah oui, mais à l'intérieur, il y avait notre ami Thomas Céline, qui ensuite est devenu réalisateur, a continué, toujours beaucoup d'ailleurs, beaucoup de téléfilms juste comme ça, et a fait un Freddy. Oui, et a fait un Freddy. Qu'est-ce que je dis ? Un Jason. Un Vendredi 13. Un Vendredi 13. Jason Le Mont-Vivant. Je ne m'en souviens plus, j'avoue. C'est pas le meilleur. On a peut-être tendance à les confondre. Non, puis c'est pas l'un des plus brillants. Non ? Non, mais en même temps, il a complètement disparu. Moi, je ne sais pas ce qu'il est devenu, j'ai cherché et cherché et ça fait 30 ans que rien. J'ai vu qu'il réalisait encore des téléfilms. Moi, IMDB, ça s'arrête il y a 25 ans. Et je me souviens qu'on avait annoncé dans Star Fix à l'époque, je n'ai jamais vu le film, il a réalisé un film qui s'appelle Date with an Angel avec Emmanuel Béart. Absolument, c'est sorti en VHS. Sorti en vidéo, oui. Pas en DVD, mais en VHS. J'ai vu. Emmanuel Béart a tenté un début de carrière américaine avec le mime. Avec Tom McLaughlin, le réalisateur de One Dark Knight. Avec le mime de One Dark Knight. Ah oui, il n'y a pas si de ré de séparation, il n'y a d'accord. Ça n'a pas porté ses fruits, hélas. Mais, donc voilà, plaisante, drôle de film. Effectivement, il faut arriver au troisième acte. C'est très bien, mais très creepy en troisième acte. On reste dans les années 80, on reste aux Etats-Unis et là, autre type de survie avec un film d'attaque animale, l'incroyable Alligator, un incroyable film. C'est un film que j'aime beaucoup. Que nous aimons tous. Je ne sais pas. Autour de Cetap, tu veux dire ? Ah oui, bien sûr. Le film est très aimé depuis le début. Évidemment, mais nous aimons beaucoup les Whistig. Enfin, tu vois, les Whistig est quand même un réalisateur qui est assez sous-estimé encore aujourd'hui. Oui, par rapport à Jonathan Demi, par rapport à Jonathan Kaplan, par rapport à... Mais il n'a pas eu, il n'a pas non plus eu leur carrière, il n'a pas fait beaucoup de films. Non, non. Il vient juste de sortir en Blu-ray d'ailleurs chez Carlotta et qui est un chef-d'œuvre scénarisé par John Sayles comme l'incroyable Alligator aussi. C'était la fameuse époque où John Sayles, pour gagner sa vie, travaillait pour Corman. Heureusement, parce qu'il a écrit les plus chouettes scénars de l'époque. Ah oui, parce qu'il y a eu une machine à bonnes idées, en fait, des pitches de série B qui sont d'une efficacité redoutable avec ce sens terrible de l'introduction, terrible au... positivement terrible, où là, on a toute l'intrigue qui est posée en littéralement 4-5 minutes, en fait. C'est un grand scénariste. Vraiment, cette idée d'écriture qui repose sur l'efficacité et la compréhension et la transmission de l'information auprès du public, c'est vraiment une grande qualité de John Sayles, et puis toujours avec cette dimension politique, critique, sociologique, à chaque fois, c'est une Amérique qui est tout nourrie dans ses films, qui le sculpte et dont il se moque avec une grande ironie. Ça commence dans les Everglades, ça commence dans le sud, je crois. C'est ça. Il y a un mec qui se fait gnaquer un petit... Un show, une sorte de crocodile show, j'ai envie de dire. Évidemment, il y a un mec immense de l'idée et c'est un jambou un bras. Et puis, les parents craquent pour un tout petit crocodile super mignon. La petite fille le veut et les parents disent bon, on va te le prendre, on remène ça à la maison. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand ça grandit ? Nous allons le mettre à la mer. C'est la fameuse légende urbaine. La légende urbaine. On le dépose dans les chiottes. On tire la chasse. On tire la chasse et il se barre dans les canalisations. Et il mange les égouts et tout ce qui traîne et boum, 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 boum. Et là, il se nourrit de déchets industriels et il finit par devenir monstrueux, gigantesque. Oui, parce que John Sears, un bon libéral de gauche à l'époque, attaque aussi les industries pharmaceutiques, laboratoires qui travaillent avec des produits toxiques. La vivisection. La vivisection et qui balance tout ensuite dans les égouts. Comme dans Piranha. Il a écrit le scénario. il a écrit le scénario. Il a écrit le scénario expérience militaire ça où il voulait en fait essayer de que les piernas puissent se développer en eau en eau froide ça a marché et qui a repris toutes ces idées après des années plus tard pour un film qui est ressorti récemment version restaurée bonjour nous avec die host oui c'est vrai oui tu as raison c'est vrai c'est vrai alors je sais pas s'il a vu là dans l'alligator beaucoup beaucoup de séquences dans les égouts qui sont très belles et toute la dimension de critique sociale qu'il y a dans the host aussi c'est quelque chose qui avait déjà dans le grand alligator oui notamment les chaînes télé qui couvrent l'événement qui veulent choper la sortie de l'alligator enfin on a un casting super on a parlé de les mystiques de john sales voilà on a l'éternel robert forster qui est génial qui est hyper drôle enfin en plus c'est les dialogues de sales ce sont hyper piquants et même le moindre second ou troisième rôle qui interagit avec lui il y a quelque chose qui se passe et il y a notamment une petite remarque j'en parle parce que je suis aussi touché par le problème autour de la calvitie oui c'est très drôle ça et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça quand même assez marrant même qu'un acteur américain bon c'était pas c'était pas un acteur de série a robert forster enfin ça n'a jamais été par ailleurs mais mais qui accepte de jouer voilà c'est cette dérision sur son propre physique bon c'est quand même assez marrant et et lui et c'est la grande force de serre c'était à la fois doit prendre des structures de série b ouais et et d'y injecter des comportements humains tout à fait réaliste en fait mélanger l'espoir et le rire aussi de l'époque en où tout se tournait enfin tout se jouait et ça qui est très très fort il y a henry sylva aussi oui henry sylva une des grandes personnes sa gueule du cinéma américain qui joue un chasseur un chasseur de fauve oui enfin le personnage il est complètement il est à côté en fait il est c'est une sorte de père un peu anachronique une sorte de sage de chasseur justement oui le tel qu'on peut l'imaginer dans je pas en train de chasser en afrique ou quelque chose comme ça quoi les effets sont sympas c'est pas des grands c'est juste très bien filmé c'est très bien foutu c'est très bien découpé malice quoi en fait parce qu'il ya des miniatures donc ils utilisaient un petit crocodile dans des décors miniatures c'est pas un crocodile géant bah oui tu sais à quel point j'aime les miniatures il ya du il ya de la grosse prothèse enfin tu vois il ya du gros animatronique avec l'alligator de taille réelle mais évidemment en creux avec un moteur à l'intérieur mais c'est bien foutu c'est très bien foutu c'est mignon ouais et c'est 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 l'après ça mais c'était ça dépend à l'âge que tu le découvres dix fois plus attachant encore aujourd'hui ça le film me tient puis c'est violent oui oui c'est 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 hyper généreux justement en gore enfin proportion gardée mais effectivement le film le mariage à la fin ça le crocodile qui débarque pas un crocodile c'est un alligator j'ai dit crocodile aussi au début le film est généreux mais après en plus on sait effectivement c'est quelqu'un qui a vraiment une science du cadre lewis sig qui mettra ensuite à profit pour un autre film avec un animal qui est pas loin de son chef-d'oeuvre en fait là qui est fait partie de son top 3 jugeau et est pareil où là il a dû trouver des astuces en termes de cadrage pour rendre l'animal plus gros il utilisait aussi des animatroniques il y avait un tout cas il est quelqu'un qui était déguisé en chien solum animatronique je ne sais pas d'ailleurs il y a quelqu'un qui était déguisé en chien mais en fait c'est on multiplie les on multiplie les techniques on essaye de trouver les angles qui sont les plus efficaces enfin c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à sa mise en scène alors qu'il n'a pas beaucoup d'argent et c'est sa grande qualité c'est de se débrouiller avec peu quoi le film n'est pas un new world picture n'est pas voilà c'est pas une boîte on cherchait tout à l'heure laquelle je sais plus non c'est un film plus gros en fait déjà en termes de budget un peu plus et c'est un gros succès surtout ouais c'était gigantesque et ça et ça généreur 2 que je n'ai pas vu que je n'ai pas vu non plus mais qui n'a pas bonne réputation non le film n'est pas bon car l'auteur l'a sorti je sais j'ai charlie hinge avec quelques quelques figures aussi ça s'arrivait six ans sept ans plus tard de john s mais et le film a eu d'ailleurs un bon accueil critique à l'époque donc c'est vrai que ça a aussi rassuré les gens étaient sensibles à ce temps justement on reste dans la famille corban j'ai envie de dire là on y va plus frontalement frontalement oui avec la course à la mort de l'an 2000 un titre célèbre un titre qui sonne familier même à des gens qui n'ont pas vu le film et qui aujourd'hui reste on peut le dire une sorte de de à mon sens un sommet de série b quasiment inatteignable c'est à dire que c'est le pour moi c'est le prototype même de ce que doit être une excellente série b avec du spectacle avec de l'humour avec un casting de dont on retrouve des gueules connues avec une dimension politique un message il ya un message c'est à peu près tout quoi le message pas lourdingue le message qui fait toujours qui fait toujours mouche le prix du danger oui sûr sûr le l'opium du peuple le traitement du sport par les médias et ça résonne chaque seconde de ce film résonne aujourd'hui c'est c'est dingue je pense que pour françois et moi c'est une madeleine on a découvert je pense de découvrir sa sortie c'est moi c'est le premier film j'ai vu interdit moins de 18 ans alors j'en avais 15 à l'époque tout premier film dans la salle comme ça le film est sorti en 75 la même année que ça aux états unis ou il ya eu ça je sais plus le film de 75 il sorti je crois à l'époque il y avait toujours une différence c'est vrai évidemment 77 je l'ai vu en 60 non je crois que 76 moi je crois j'en ai en 76 j'avais 15 ans donc et ça a été un choc c'était un choc parce que c'est drôle parce qu'à l'époque je pensais pas en termes de série b je voyais ce film pour moi c'était l'équivalent voir blockbuster aujourd'hui quoi oui c'était l'impression de voir star wars quoi bah oui et c'est sorti avant star wars il n'y avait pas encore vraiment un blockbuster c'est mieux que star wars aussi voilà et c'était une période voilà où il n'y avait pas encore les blockbusters donc ce qui avait en termes de truc le plus énorme c'était ce genre de film qui n'était au fond que des séries b oui c'est un incroyable talent de rendre du tout petit très très gros gigantesque même et puis là le pitch appelle justement à s'imaginer que c'est un truc énorme parce que voilà on est on est dans le futur avec cette course cette course à la mort qui voilà fait traverser des pilotes d'est en ouest n'est ce pas avec comment dirais-je une particularité très macabre ils ont des points supplémentaires si ils écrasent des passants est still worth 10 points more than men in all age brackets but teenagers now rack up 40 points and toddlers under 12 now rate a big 70 points the big score anyone any sex over 75 years old has been up to 100 points cormann est emmerdé au début il savait pas comment trop traiter le truc parce qu'il le trouvait trop politique justement à la base je crois que c'était un scénar un peu un peu basique une histoire un peu basique de mel kior qui était un type qui était un pondeur d'idées chez cormann et et ensuite paul bartel est arrivé et bartel c'est vraiment lui un cinéaste engagé un peu un télo qui sortait de ce film private parts tout à fait son premier long métrage sur un transgenre encore scénarisé par le frère produit par le frère de corban et et donc il se demandait si si bartel n'allait pas emmener ça vers un discours vers une espèce de critique mal placé des états unis présenter des personnages trop antipathiques qui ne seraient pas assez proche de de du public etc etc donc ils ont ils ont vraiment ramé sur le scénar c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait mais ça aboutit à quelque part le 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 mélange parfait en fait entre l'entertaining le le politique et le peuple politique l'humour le c'est ça c'est ça aussi les filles sont super dans le chine bien sûr non mais là en plus la direction artistique est hyper chouette que ce soit les tenues des personnages iconographiquement parlant il y a quelque chose d'hyperforte les bâtiments les bâtiments toutes les images du stade au début la sortie d'un film des années 50 c'est magnifique et puis le design des bagnoles est génial non c'est fabriqué à partir de coccinelles de volkswagen et tout c'est on est entre satanas et diabolo mais il ya tout en plus c'est à dire qu'il ya dit on est on est il ya une dimension qui est totalement bd dans le film totalement et on est vraiment et parce qu'il est assez drôle c'est que c'est un film qui a aussi une grande influence sur les jeux vidéo après en fait c'est c'est un film qui a eu une influence qui va au delà du cinéma et qui a eu qui a laissé une empreinte sur la culture populaire que ce soit à travers justement c'est ces idées de production design ou ou son humour enfin c'est c'est quelques petits moments j'adore le gag du du pilote qui recule pour écraser ses propres mécaniciens ça c'est génial pour faire des points pour faire des points supplémentaires ça c'est 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 magnifique on réveillera pas la fin bien sûr mais par contre on peut on peut causer de deux acteurs bah oui bah iconique il y en a un qui sortait d'un personnage célébrissime de séries télé c'est les mouvements kung fu c'est ça j'essaie de donner d'accord ok très bien c'était david caradine qui était évidemment plus connu que son collègue à l'époque sortait de kung fu qui voulait partir tenter une carrière cinéma et qui est très bien qui joue frankenstein qui est un des meilleurs pilotes peut-être voilà et qui effectivement porte un masque parce qu'il a connu plusieurs accidents et donc du coup il a été multi greffé c'est ça et c'est pour ça qu'il s'appelle un petit look à la fantôme au paradis le look est génial le casque et c'est super franchement et puis un mec aussi un nouveau venu qui obtiendra son premier rôle important il sortait de la des second coup des troisièmes rôles et des la même année il tournait un gangster dans dans le capone de steve carver et là tout d'un coup il a le son premier second rôle bah stallone il joue le 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 stallone sly et qui c'était un an avant hockey j'étais un beau monsieur mitraillette monsieur mitraillette jo c'est ça et qui sur le tournage dit-on enfin dit dont je l'ai eu se baladait avec son script de rocky et elle a regardé je vais le faire ce film machin et c'est sûr jo oui jo calme toi je pense qu'il y avait de ça aussi je sais pas s'il a proposé à corman en fait je sais pas je suis sûr que corman a dû lire je sais pas forcément je pense je pense parce que il essaye de se placer partout à l'époque il est très drôle dans le film il est super il ya déjà avec une tenue oui la tenue un peu à la la nuit de la saint la nuit de saint valentin c'est ça le fait d'oral le costume un peu de gangster année 30 la mitraillette avec le comment dirais-je le char le char le char le char le char le char comme il y avait effectivement l'agélication et bien nous concluons ce bistrot par deux productions beaucoup plus contemporaine là c'est vrai qu'on est resté on a navigué entre le milieu des 70 et le début des années 80 et là on entame le 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 années 2020 quasiment 2020 on va commencer par un film britannique good woman et là aussi autre typologie de survie merci pour la diversité que nous a proposé nous soit oui où là nous avons affaire on est dans du j'ai envie de dire dans du quasi vigilante c'est à dire avec un personnage qui effectivement le milieu style c'est un milieu urbain alors moi je me suis dit tiens est ce que il n'y aurait pas un sous 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 genre qui serait celui de la widow exploitation c'est un des films qui mettent en scène des veuves parce que c'est effectivement c'est une figure dramatique par excellence quoi donc et donc là on a affaire à une jeune veuve qui va se retrouver malgré l'embrigadé dans une embarquée plutôt dans une histoire de trafic de drogue avec un dealer qui vient cacher de la cam chez elle elle c'est une veuve deux enfants c'est une bonne mise en place c'est une bonne idée effectivement la mise en place est très très intéressante et et on imagine que ça va mal tourner puisque voilà en plus son veuve vache cache quelque chose et elle va prendre les armes et ce qu'elle va prendre les armes oui mais sauf que ce qui est marrant c'est que ça reste en tout cas dans la première partie c'est que c'est pas un vigilante b ça reste un film d'auteur c'est très c'est très quai de l'autre en fait c'est la dimension c'est la dimension britannique qu'on trouvait par exemple dans un film comme harry brown j'ai absolument c'est pour ça en fait on avait quand même cette espèce de on avait ces espèces de guettons qui jouent dans un tout à fait c'est dans un quartier ouvrier et à fond des petites racailles et en fait il ya c'est vrai que par le décor homme par la manière de jouer aussi ou en fait il en fait il sait c'est la manière enfin je sais pas si c'est la manière britannique mais déplacer ce type de pitch aux états unis on aurait eu des secondes rôles qui auraient été beaucoup plus over the top là en fait ils sont très bien tous les deux là il y a une sorte de retenue enfin il ya quand même quelque chose où en fait effectivement tu as raison de le dire il sait pas comme s'il jouait dans une série b ils sont très réaliste l'un et l'autre c'est deux très bons acteurs le jeune mec avait tourné dans le film précédent du mec que j'ai pas vu j'ai envie de voir pareil j'ai pas vu non plus road games tourné en france oui avec frédéric pierrot avec frédéric pierrot barbara crampton et feodor atkins le casting est improbable et je suis comme toi je me dis à cause de good woman c'est bien mis en place après il fait des choix il fait disparaître un des personnages et on part sur un film plus classique plus attendu quand vraiment elle prend les armes et qu'elle décide de d'aller régler ses cons et puis ça fait plaisir de voir un film qui n'est pas méta oui il n'est pas du tout oui mais c'est tu vois beaucoup de films anglais récents de genre qui sont notamment vous avez laissé beaucoup de place normalement on vit sur un film qui s'appelle she will par exemple qui sont des films très pensé très très réflexif sur le genre là c'est hop on déroule une bonne histoire un bon suspense un peu de chicoquien se découvrir comment on va retrouver la trace du jeune dealer dans son quartier à quel moment ça va tomber et ça ça fait assez plaisir parce que dans le genre commentaire post moderne etc notre dernier film revendique complètement cet aspect là l'embrasse profondément un screening je vous laisse déclamer le titre vas-y à mourir la matinée je sais pas si on le prononce comme ça en français par la séance mortelle oui c'est ça une séance mortelle la dernière séance on pourrait dire la dernière séance mais là et là bah pour le coup on est exactement enfin on n'est pas du tout dans du she will mais on est dans ce le prototype du film de fanboy mais voilà 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 un côté intellectuel côté réflexif là on est hommage à argento aux italiens à l'omberto bava et on est surtout je crois que c'est notre premier film uruguayens je crois que c'est la première on avait eu on avait eu on avait eu un peu de cinéma argentin on avait voilà on a déjà eu mexicain évidemment uruguayens c'est c'est assez rare et en tout cas moi des films fantastiques contemporains uruguayens je suis un des premiers que je vois je sais pas vous mais donc à quoi ressemble la production uruguayenne de l'italien visiblement ouais ouais de deux en tout cas sous inspiration italo disco donc oui c'est très italo disco aussi bah l'esthétique alors le film se passe pas à l'époque de l'italo disco mais mais il y a quand même cette volonté aussi de rompre avec une sorte de contemporainité c'est un film se passe dans les années 90 93 je crois oui 93 donc il ya quand même aussi cette volonté de voilà d'être c'est un peu du c'était mieux avant aussi donc avec cette idée de oui la salle de cinéma les années 90 enfin du moins isoler les gens isoler les gens faut pas parce que technologiquement parlant voilà accéder donc là tu dégages les portables était un peu d'un peu chez toi avec un tueur dans un grand cinéma sans vrai c'est vrai c'est vrai il ya le film effectivement l'angoisse de bigas luna là bas sinon c'est magnifique on dirait les grands rex un magnifique beau comme ça cinéma théâtre il y avait ce fait qu'on avait passé ici il n'y a pas longtemps le le film un sketch dont chaque dans chaque dans chaque dont les ah oui avec mickey roux quand avec udokir mickey roux quand maître de cérémonie oui c'est ça oui oui mike mike garis mike garis qui a fait ça et et de kirk c'était un autre produit par les français je crois que kirk avait eu je sais du ah oui aussi oui c'est vrai le théâtre bizarre théâtre bizarre ah oui mais on s'est dit par après chambaud c'est ça oui c'est ça il y avait des entre les sketchs ça se passait dans un alors qu'est ce que ça vaut à le mourir la matinée la matinée bah c'est un film fétichiste pour les fétichistes se tient techniquement je trouve oui 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 il ya des il ya une envie de faire comme voilà tu parlais tout à l'heure de lamberto bava et de tario argento tout ça que c'est très graphique oui et puis avec cette bas du coup forcément avec des choix de photographies qui sont très tranchées sans mauvais jeu de mots une musique qui est à l'avenant c'est dire qui convoque tu parlais de synthé aussi au début voilà voilà sauf que là les nappes il les met 40 ans après quoi mais il a envie de les mettre en tout cas et bah en fait le truc quand on voit ce type de je vous cache pas que ce que ces films là il ya quoi il ya à peu près dix ans je ne supportais pas les regarder et aujourd'hui je les vois avec un un peu plus bienveillant parce que je vous il ya un truc dans le geste qui est quand même un peu touchant aussi c'est à dire que effectivement il n'a pas beaucoup d'argent mais il fait ce qu'il peut il essaie de mettre le paquet sur les scènes gore tout ça etc enfin il ya quand même il ya quand même une envie de cinéma j'ai pas envie de sanctionner même si effectivement tout le côté méta on a déjà parlé dans les bistrots ce pas enfin c'est pas trop notre tasse de thé en fait ou alors il faut être absolument génial parvenir à être méta malin quoi et brillant mais mais là il ya quand même un truc de voilà j'imagine le gars alors après le spectateur des spectateurs s'en foutent parfois de ça mais de faire son film en uruguay de galérer je crois qu'à un moment il a plus ou moins tourné pendant une pandémie enfin c'était une galère pas possible donc bon voilà connaissant un peu tout ça ça rend ça rend le truc attachant je trouve je sais pas vous puis c'est gore c'est très gore puisque le modus operandi du meurtrier c'est d'arracher les yeux tout à fait voilà il ya une affiche de les mettre dans un bocal et de les manger ben voilà c'est comme des olives c'est pas david mamette c'est sûr bah écoutez messieurs voilà les amis merci pour ce panorama de la petite survivance comme ça ça fait du bien dormir et on se retrouve bientôt pour un bistrot nanarland alors j'imagine à l'occasion de la oui à l'occasion de la nuit d'anarlande en septembre en septembre au grand rex comme d'hab et voilà vous découvrirez notamment une apparition mythique de paco rabanne oulala pas mal absolument ça c'est du teasing ça moi je suis très curieux je m'envoie du doute que tu parles je suis très curieux ok bon voilà et bien à très bientôt et bien à bientôt les amis au revoir les petits amis de la forêt bon du coup as to this matter of violence the technique of violence was first developed in two millions bc by the australopithecines a tribe of four foot primates who had no brains to speak of but who nevertheless invented the tomahawk and used it on each other